Quoi ? Caroline aussi, elle invitait à la fête de David ? Non mais j'y crois pas, David c'est mon crush et Caroline elle le sait, elle devrait pas y aller. C'est censé être ma pote quand même ! Enfin, c'est pas ma meilleure, quand même. Bah qu'est-ce qu'il y a maman, t'en fais une de ces têtes là ? En même temps, je viens de recevoir ton ultime ma chérie, et ça ne va pas du tout. Ah ouais ? Pourtant j'ai la moyenne, non ? Je crois, ouais. Oui tu as la moyenne, mais de justesse. Par contre, il y a une matière où tu as une moyenne de 6 sur 20. 6 sur 20 ? Tu t'en rends compte ? En plus c'est les mathématiques avec un bon coefficient, c'est pas parce que tu te rattrapes derrière dans les autres matières ? Que celle-ci, tu dois te laisser aller, c'est très important. Encore tu m'aurais dit art plastique ou sport, je m'en manque un petit peu. Mais là c'est les mathématiques, ça ne va pas. Et c'est important le sport maman, pour garder la ligne. Écoute, Louane, il s'avère que tu passes le brevet cette année. Et les résultats de ton brevet blanc, c'est une catastrophe. Pour le vrai brevet, je veux que tu réussisses les mathématiques, et c'est non négociable. Et si tu n'y arrives pas, tu peux dire au revoir aux vacances au Madiv, ainsi qu'à tes appareils électroniques, téléphone inclus. Sérieux maman, mais t'abuses, et puis tu veux que je fasse comment ? C'est trop dur les mathématiques. Je ne sais pas encore, mais je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas. Enfin si, inquiète-toi, surtout pour tes notes de mathématiques. Oh là là, elle abuse. De toute manière, elle me dit à chaque fois qu'elle va me punir, et au final je ne suis jamais punie. Et puis les vacances en Madiv, je la vois mal les annuler. Elle irait quoi, toute seule ? Je vous remercie d'avoir accepté mon rendez-vous, monsieur le prof de maths de ma fille. Il n'y a pas de problème, madame. En plus, au vu des résultats de votre fille, je suis assez content que vous vous intéressiez à ces résultats. Oui, oui, je suis vraiment très intéressée par les résultats de ma fille. D'ailleurs, je suis assez surprise qu'elle ait eu un 6 sur 20 de moyenne. Est-ce qu'elle est aussi nulle que ça ? Je ne dirais pas qu'elle est nulle. Vous y allez un peu fort, madame. Mais en fait, c'est vrai que ces résultats sont assez peu satisfaisants. Je m'en doute bien. Je vous avoue avoir été surprise en ouvrant le bulletin scolaire tout à l'heure. Et je me suis précipitée ici pour essayer de trouver une solution. D'abord que c'est cette année, le brevet, d'ailleurs le brevet blanc, était horrible pour ma fille. Et je sais qu'il lui reste un peu de temps avant le brevet. Et j'aimerais savoir si selon vous, il est possible d'améliorer ses résultats scolaires. Votre fille a du potentiel. Je suis sûr que si elle se concentre un peu mieux et qu'elle révise un peu plus, elle peut réussir à avoir une note de mathématiques un peu au-dessus de la moyenne. Je ne vais pas non plus vous vendre du rêve en vous disant qu'elle peut avoir la note maximale. car il y a beaucoup trop de retard par rapport à ses résultats. Mais je suis sûr qu'elle peut obtenir la moyenne. Oh ! Un peu d'espoir ! Merci ! Et comment est-ce que je peux faire pour qu'elle obtienne de bons résultats ? La solution la plus efficace que je puis vous proposer, c'est de lui prendre un professeur particulier de mathématiques pour suivre quelques études supplémentaires au-delà de l'enceinte de l'école. Ah ! D'accord ! Mais est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer ? Est-ce que vous avez un contact pour qu'elle puisse apprendre les mathématiques ? Parce que moi, je ne connais personne. Et puis, à cette période de l'année, il y a beaucoup de profs particuliers qui n'ont plus de place au planning. Nous sommes déjà presque au brevet. C'est vrai, tous mes collègues sont déjà pris. Je ne sais pas trop, mais je pense que vous pouvez faire des recherches sur Internet. Monsieur Dubois, je me permets de vous demander est-ce que vous êtes libre après l'école pour donner des cours particuliers à ma fille ? Moi ? Pour donner des cours à votre fille ? Je suis désolée, je comprends bien que cette demande était déplacée de ma part. Non, absolument pas. C'est juste que je n'ai pas donné de cours particuliers depuis que j'ai fini l'université pour devenir professeur. En général, ce sont plutôt les professeurs assez jeunes et qui sont en stage ou ce genre de choses qui donnent des cours particuliers. Monsieur Dubois, voyons, vous êtes toujours jeune. Regardez-vous, vous êtes bien un grand. C'est d'accord. Je suis libre les jeudis après-midi, si cela vous convient. Oh, vous acceptez ? Je suis vraiment surprise. Merci beaucoup, monsieur Dubois. Du coup, nous allons nous voir jeudi après-midi. S'il vous plaît, appelez-moi Loïc. D'accord, Loïc. Je vous remercie. Eh bien, à jeudi. Au revoir. Loïc, que fais-tu encore ? Tu ne vois pas, maman ? Je suis en train de faire mon nouveau panier chez Aïne pour mes vêtements pour partir au Maldives. Je manque pas mal de maillots de bain et puis pourquoi pas des petites robes d'été sympathiques. Déjà, Loïc, pour partir au Maldives, il va falloir que tu aies une bonne note à ton brevet de mathématiques. Et puis, si tu pouvais encore rehausser un petit peu tes notes de maths en général pour le bulletin de fin d'année, ce serait l'idéal. Et puis, tu sais, j'ai trouvé une solution. Tu vas avoir des cours particuliers avec monsieur Dubois tous les jeudis après-midi. Quoi ? Tu as dit quoi, maman ? Des cours ? Non, mais tu rigoles. Non, non, ce n'est absolument pas une blague. Je suis allée à ton école tout à l'heure et puis, le professeur m'a soumis l'idée de te donner un professeur particulier de mathématiques étant donné qu'en cette période, il est difficile d'en trouver un. Je lui ai demandé, il a accepté. Donc maintenant, ma chérie, jeudi après-midi, c'est cours particuliers et ce n'est pas négociable. Mais maman, déjà, c'est ultra chiant que je vais avoir des cours en plus alors que les cours, c'est déjà chiant. Mais alors, mon prof, vous ne voudrez pas me prendre quelqu'un d'autre ? Mon prof, c'est trop la honte. En plus de le voir toute la semaine en cours, je vais devoir me le taper en dehors de l'école. Maman, non, je ne suis pas d'accord. Ça tombe bien, je ne te posais pas la question, Louane. Et puis maintenant, tu m'éteintes cet ordinateur, tu montes dans ta chambre et tu révises. Oh non, mais... C'est bon, t'abuses. Voilà, c'est bien. Et je montrerai vérifier que tu révises bien et que tu n'es pas sur ton téléphone. Et... Tout à l'heure, on mange le repas 19h, comme d'habitude. À tout à l'heure, ma chérie. Voilà, c'est bien. Tu as bien compris l'énoncé. Je pense que tu as beaucoup de problèmes avec la compréhension des questions. Et rien qu'avec ça, tu peux quand même recevoir beaucoup plus de points si tu te concentres. Oui, ben, c'est difficile de se concentrer, là, maintenant. Je vois que vous êtes bien concentrés sur vos exercices. Mais est-ce que je peux vous proposer des petits gâteaux ? Un café ? Je suis à la diète, mais je ne dis pas non à un bon café. Ça ne vous dérange pas ? Oui, bien sûr, Loïc. Et est-ce que ça vous dirait des petits gâteaux faits maison avec du sucre en moins ? Parce que je mets des gâteaux aussi. et je mets vraiment, vraiment un tout petit peu dessus qu'on fait attention à notre limite. Maman, arrête. T'es en train de me fiche la honte, là. Bon, d'accord. Un petit morceau de gâteau avec. D'accord. Je vous amène ça tout de suite. Et sinon, moi, ta fille, j'ai le droit d'avoir un morceau de gâteau ou pas ? Merci infiniment, Loïc, de donner ces cours à ma fille. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour moi qu'elle ait des résultats. Je ne dirais pas excellent parce que c'est un peu compliqué à cette étape-là, mais au moins de bons résultats. Vanessa, vous savez que ça me fait plaisir d'aider de votre fille si elle peut avoir de meilleures notes. Ça m'arrange également. Ça a augmenté également ses résultats en général. D'ailleurs, j'avais pensé à quelque chose. Alors, oui, je sais que normalement vous ne me donnez pas de cours particuliers et que vous avez déjà accepté pour Louane. Mais vous savez, j'ai une entreprise et je vous avoue que je fais la comptabilité moi-même. Niveau mathématiques, je pense que ma fille a hérité de moi puisque je ne suis pas très forte non plus. Et j'aimerais savoir si je pourrais avoir des cours particuliers également ? Oh, je ne m'attendais pas à cette demande. Mais pour vous, Vanessa, j'accepte avec grand plaisir. Quand est-ce que vous seriez disponible ? Dites-moi au niveau d'autres plannings, quand est-ce que vous n'avez pas de cours à donner à l'école de Brookhaven ? Mardi matin, est-ce que cela vous conviendrait ? Mardi matin ? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, je travaille à la maison donc je suis disponible à toute heure, vous savez, monsieur Loïc. D'accord, dans ce cas, j'ai juste un cours à donner de 8h à 10h et puis à 10h, je viendrai directement chez vous. Eh bien, passez une bonne soirée, Vanessa. Nous revoyons donc mardi matin. À mardi, mon cher Loïc. Parfait, parfait, parfait. La fête de David, elle était super géniale. Mais pourquoi t'es pas venue, meuf ? Parce qu'à cause de mes résultats de maths, ma mère m'a dit que je devais réviser au lieu d'aller à une fête. Trop nul. En même temps, 6 sur 20 maths, franchement. Tu devrais faire des efforts, c'est ultra important et maths. Tu vas pas t'y mettre comme ma mère non plus. Et puis, je viens de voir mes résultats là, actuellement maths. J'ai vu le contrôle, les résultats. j'ai eu un 7 sur 20, 17 sur 20. C'est pas normal. C'est trop bizarre Loïc. Mais de quoi tu te plains ? Tu devrais être contente. Ça va grave augmenter ta moyenne vu le cof de mathématiques et puis pour le brevet, ça s'annonce bien. Non, c'est pas normal. J'ai fait... J'ai l'impression qu'il m'a compté la moitié des erreurs et les autres erreurs, c'est pas qu'il les a passées à la trappe. Il les a juste corrigées sans m'enlever des points. Tu penses qu'il aurait peut-être oublié de corriger ou bien de t'enlever des points ? Je crois pas, non. Ok, bravo les efforts. Non mais les efforts, là, il y en a, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que je mérite peut-être la moyenne. Je me suis comme améliorée grâce à ses cours particuliers. Mais de là à avoir un 17 sur 20, je ne pense pas, non. Je ne vois qu'une seule chose. Ben, maintenant que t'es lancée, dis-moi, je t'écoute. Pourquoi j'ai eu un 17 sur 20 ? La mère, elle a acheté le prof. Voilà tout. En gros, elle donne de l'argent pour les cours particuliers. Peut-être qu'elle lui donne beaucoup d'argent. Elle le surpaye exprès justement pour qu'il puisse te donner de bonnes notes. Le pire, c'est que je pense que t'as raison. Mais c'est pas avec ces méthodes-là que je vais être d'accord avec ça. Surtout qu'en plus, le brevet, c'est pas lui qui va me le corriger. Donc bon, j'aurais la moyenne certainement. Mais je suis pas d'accord. T'es quoi ? Je vais aller le dire à ma mère. Parce que comme ça, elle va le désembaucher et elle va prendre un autre prof qui prendra ça plus au sérieux. Parce que là, clairement, il y a la vie entre guillemets en dehors de l'école qui est en train de s'immiscer dans celle de l'école. Je suis pas d'accord. Hé, Louane ! Il est que 10h30 du matin. On a encore un cours à 11h. T'auras jamais le temps d'en venir. C'est pas grave. Au pire, tu diras au prof je sais pas moi que j'ai eu la diarrhée et que j'arrive. Bon, je veux bien te courir alors. Allez, mais dépêche-toi, faut que t'ailles maintenant. Parce que sinon, tu seras jamais de retour pour la fin du cours. Ok, merci. Je te revaudrai ça. Maman, t'es à la maison ? Faut que je te parle. La porte, elle est ouverte. Il y a un courant d'air. Elle est peut-être dehors. Je vais aller voir. Ma... Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? Chérie ? C'est toi ? Je rêve ou t'étais en train d'embrasser mon prof de maths ? Écoute, Louane, je suis ta mère. Tu n'as pas à me poser des questions comme ça voyons. Je comprends mieux pourquoi j'ai des bonnes notes en maths en fait. C'est parce que tu... Tu fais des trucs chelous avec mon prof de maths. Non, non, absolument pas, Louane. Tu as fait quand même beaucoup d'efforts. Je le remarque sur les copies donc j'essaie juste de t'aider un peu, c'est tout. Mais rien à voir avec ta mère. C'est juste qu'avec Loïc, on s'est découvert des passions communes. Et c'est quoi votre passion commune ? C'est la découverte de vos langues ? Perspective, c'est ça ? Hein ? La langue de l'un dans la bouche de l'autre ? Vous croyez que je ne vous ai pas vus ? Écoute Vanessa, je pense qu'il faut que l'on dise à ta fille. Quoi ? Quoi ? Me dire quoi encore ? Tu as raison Loïc, je dois lui dire. Écoute, Loïc et moi, nous sommes en couple maintenant et donc Loïc va nous accompagner à notre voyage au Maldive. Tu es contente ma chérie ? Il va pouvoir te faire des rattrapages de mathématiques pour l'année prochaine. Quoi ? Je ne suis pas d'accord déjà que tu te mettes en couple avec mon professeur de mathématiques et en plus de ça, tu viens avec nous au Maldive mais ça ne va pas. En plus, c'est interdit je crois. Je ne crois pas que vous ayez le droit d'être en couple et que c'est mon prof. Loïc, de toute manière, l'année scolaire elle est terminée quasiment. Donc de toute manière, ce ne sera plus ton prof l'année prochaine vu que tu vas aller au lycée. Eh bien, pour la peine maman, je vais faire exprès de foirer mon brevet pour redoubler comme ça je serai de nouveau avec Monsieur Loïc en cours et comme ça vous ne pourrez pas être en couple. Je vais redoubler. Je vais tout rater. Attends chérie, on va discuter. On va trouver un arrangement. Sous-titrage Société Radio-Canada